Les captures d'écran. Redouane Tella, ce matin, vous allez nous parler de votre passion pour ça commence aujourd'hui, l'émission testimoniale de France 2. Moi, je suis complètement fan de cette émission où l'on voit des hommes et des femmes qui n'ont pas l'habitude de passer à la télé, des hommes et des femmes ordinaires, mais qui racontent leur vécu, leur souffrance et aussi parfois leur réussite. Alors moi, c'est une passion que j'ai depuis toujours, le témoignage à la première personne à la télé. C'est pour moi la forme de récit médiatique la plus intéressante. Déjà, gamin, je regardais tous les programmes, mais alors tous les programmes animés par Jean-Luc Delarue, peut-être parce que je trouvais là une réalité que je ne voyais nulle part ailleurs à la télévision. Alors on peut trouver ces émissions vulgaires, voyeuristes, sensationnalistes même, je peux le comprendre. Mais personnellement, quand je regarde ça commence aujourd'hui, je perçois surtout une volonté sincère de créer du commun. Parce que quand les témoins de ce programme parlent en disant « je, j, e », je suis persuadé que les téléspectateurs entendent « nous » comme quand cet homme raconte ce que beaucoup ont vécu, la perte de son épouse morte du Covid-19. Je l'ai accompagnée à l'ambulance dehors et une fois qu'elle est montée dans l'ambulance, juste avant le départ, on m'a fait un petit coucou de la main et je ne l'ai plus jamais revue vivante. Cette image, elle est insupportable pour vous ? Oui, puis elle est gravée, je pense qu'elle est gravée pour le restant de mes jours. Même si j'essaye de m'en extraire et même si maintenant ça va faire bientôt cinq mois, même si entre-temps la vie continue, il y a la famille à côté, il y a ma fille, il y a mes belles-sœurs. Véronique, c'est votre belle-sœur. Mais bon, l'image est là. Dans « Ça commence aujourd'hui », on ne parle pas que des drames, rassurez-vous. Il y a aussi des histoires d'amour formidables, des passions peu communes et des parcours de vie qui nous font rêver. Tous les sujets ne m'intéressent pas forcément, mais à chaque fois que je tombe sur l'émission, je regarde et ce pour deux raisons. Les témoins sont toujours touchants, toujours authentiques et Faustine Mollart, l'animatrice, est selon moi impeccable. Elle n'en fait pas des caisses, elle est sincère, jamais dans le jugement. Une oreille amicale qu'on aimerait tous avoir pour soi. Alors comme je suis un peu flic dans cette émission, je me posais une question, Edouane. Comment vous arrivez à regarder ce programme, sachant qu'on est en plein milieu de votre journée de travail ? Alors que les patrons de France Inter se rassurent, je la regarde quasiment jamais à la télé, mais par petits bouts sur Internet, parce qu'il faut bien le comprendre. « Ça commence aujourd'hui » est l'un des programmes les plus partagés sur les réseaux sociaux. Chaque numéro est découpé en plusieurs petites vidéos, de manière à ce que l'on ait le récit d'un témoin à chaque fois. Et ça marche ! 1,6 million d'abonnés sur Facebook, plus d'un million d'abonnés sur YouTube, des dizaines de millions de vues sur TikTok. Donc du coup, ça cartonne chez les jeunes, alors que pourtant l'émission est faite plutôt pour un public plus âgé. Alors c'est un carton qui s'explique très simplement. Le témoignage à la première personne, c'est l'essence même de l'Internet 2.0. Les réseaux sociaux ont été créés pour ça, pour rendre la parole beaucoup plus horizontale. C'est précisément ce que fait cette émission. Alors forcément, c'est viral. Et franchement, ça fait du bien de pouvoir se rattacher à ce genre de programme en ce moment, à une époque où la bienveillance et l'écoute sont malmenés tous les jours à la télé et sur les réseaux. Moi, à chaque fois que je tombe sur ça commence aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans une bulle d'apaisement, en dehors de l'air du temps, un espace qui me semble presque irréel. Et puis, je me rappelle que la réalité, elle est là précisément, du côté des gens qui parlent et qui s'écoutent, pas du côté des polémistes de télévision et des trolls des réseaux sociaux. Juste pour ça, vive ça commence aujourd'hui et vive Faustine Bollard. D'accord, merci Redouane Tellas. Sous-titrage Société Radio-Canada